Musique Annoncé comme le messie cinématographique d'une production populaire française en perte de vitesse, le nouveau film de Luc Besson semble pourtant s'annoncer comme un échec cuisant pour le réalisateur français. Il y a un consensus clair autour du film. Un consensus visant la manière avec laquelle il est estimé que Besson gère son cinéma depuis maintenant quelques années. Un consensus autour du film que Valérian est une oeuvre belle mais vide. Alors que le film sort dans les salles aujourd'hui, tout le monde semble pourtant être d'accord autour d'une chose. Le film est une oeuvre visuellement saisissante. Mais du côté des Etats-Unis, le marché principalement visé par Besson et sa production dantesque, le film vient de se prendre une tollé et risque par cela de ne jamais être capable de rembourser ses frais de production, estimé tout de même à 180 millions d'euros. A partir de là, une seule question se pose. Luc Besson serait-il allé trop loin dans le genre de la superproduction ? Sans pour autant être une approbation ou un refus de la qualité qui pourrait se dégager du 16e long métrage du cinéaste français, que je n'ai pas encore vu, il semble pourtant que Valérian soit un projet trop ambitieux et que certainement il soit la représentation parfaite de la trop grande confiance que Luc Besson a dans son cinéma. Et surtout il est symptomatique d'un cinéaste qui aujourd'hui se repose un peu trop sur un succès qu'il a eu il y a maintenant 20 ans dans les salles et que persuadé de pouvoir encore surfer dessus, il n'ait jamais eu besoin de remettre en cause sa manière de concevoir ses films. Pour moi, Luc Besson est un problème pour lui-même et uniquement pour lui-même aujourd'hui. Car s'il est un grand metteur en scène, Valérian semble prouver de manière définitive selon les premières critiques américaines qu'il est un écrivain en perte totale d'imagination. Si l'on ne peut pas remettre en cause le fait que Luc Besson soit un graphiste hors pair, et c'est le cas, il est indéniable que depuis le début des années 2000, le scénariste qui soit en lui émite un mot de pause sur son imagination. Les seuls scripts étant un peu inventifs dans son cinéma, étant souvent écrits avec des co-scénaristes, et d'ailleurs, son plus gros succès à ce jour, le cinquième élément, est une co-écriture avec Robert Mark Kamen. Comme quoi, il aurait peut-être été de bonne augure de ne pas écrire l'adaptation de l'oeuvre de Christian et Mézières seul au final. Ce que pourtant Luc Besson s'obstine à faire depuis quelques années, hormis lorsqu'il choisit de ne pas réaliser le film, ou qu'il ne connaît pas le sujet. Le problème, c'est qu'au-delà de devoir remettre en cause son propre cinéma, Luc Besson ne semble également plus comprendre le cinéma de divertissement qui l'entoure aujourd'hui. Selon lui, le seul risque qu'il existe aujourd'hui si son film est un échec, serait sa réputation. Mais au-delà de cela, il a dit également, sans savoir certainement, que les jeunes iraient voir son film, et qu'il n'y a que l'expectateur de plus de 50 ans qui irait découvrir Dunkerque. De cette phrase, que doit-on retenir finalement ? Que Besson n'est certainement plus autant en adéquation avec le cinéma populaire qu'il le fut à une époque, et surtout que Besson est très certainement aussi en train de perdre de vue, qu'un film se conçoit d'abord pour des raisons personnelles, avant de viser un public. Bref, les soucis qui se dégagent de cette phrase, certainement hors contexte, mais pourtant criante de vérité, c'est que le cinéaste français manque clairement de recul sur ce que les gens attendent du cinéma aujourd'hui. Dunkerque a remporté près de 50 millions de dollars sur son week-end d'ouverture aux Etats-Unis, sur quasiment le même nombre d'écrans que Valérian, et de là le bilan est sans appel pour Besson. Bien au-delà de peut-être un échec commercial, Valérian prouve que Besson n'est plus totalement en adéquation avec ce que veut voir le public en salle aujourd'hui. Valérian trouvera son public, mais il ne sera certainement jamais le succès populaire que Besson visait à créer, car s'il marchera en première semaine d'exploitation, il est à parier qu'à titre de comparaison, Dunkerque rassemblera plus le public que Valérian a la conception personnelle et peut-être erronée du cinéma populaire selon Luc Besson. Alors, qu'est-ce que Besson risque clairement avec la sortie de Valérian ? Ou plutôt même si on devait pousser la question encore plus loin, qu'est-ce que cela pourrait amener comme conséquence sur les productions EuropaCorp à l'avenir ? Espérons-le, et c'est la seule chose que j'espère personnellement pour Luc Besson, que cela l'incitera à se poser les bonnes questions quant à son cinéma, de se reconcentrer sur ce qui est essentiel dans la création d'un film, soit justement de prendre son temps et de créer quelque chose d'unique et de personnel. Quand on voit que celui-ci a déjà écrit Valérian 2 et qu'il plonge déjà sur le troisième film, peut-être que l'échec à venir de Valérian, qui, espérons-le pour lui, ne sera pas non plus un four complet, l'incitera à mettre en stand-by cela et à se recentrer sur ce qui doit faire l'essence du cinéma, soit un peu de réflexion et surtout du temps pour réfléchir et poser une idée. Ainsi, Luc Besson doit-il totalement se remettre en cause ? Bien sûr que non, mais simplement de se dire que le cinéma a évolué et qu'il est peut-être temps pour lui de le faire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...